... ... ... Hello... Hello... ... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler d'Halloween, d'Halloween, de la fête d'Halloween et de choses qui ont un rapport avec Halloween. J'espère que vous allez tous très bien. Je souhaitais vous dire premièrement que je ne fête pas Halloween. Je le fêtais lorsque j'étais chez mes parents et d'ailleurs les trois quarts de la décoration que nous avons se trouvent chez ma mère. Donc je n'ai pratiquement rien à vous montrer sur le thème d'Halloween. Mais, en termes de décoration je parle. Mais, j'ai quand même quelques petites gourmandises que je vais déguster avec vous. Il me semble que des vidéos simplement entre vous et moi, je n'ai jamais fait de petite dégustation. Là, j'ai juste récupéré des bonbons et aussi du chocolat que je vais déguster avec vous. Mais avant cela, je voulais quand même vous dire que malgré le fait que je ne fête pas Halloween chez moi. En fait, j'aimerais bien décorer mon chez moi avec des objets d'Halloween. D'ailleurs, j'ai chez ma mère des stickers à mettre sur les vitres. J'ai aussi des sortes de guirlandes. Nous avons des ballons avec à l'intérieur des petites chauves-souris. Des petites chauves-souris. Et j'ai bien sûr des déguisements. J'avais un déguisement de sorcière. Un déguisement de sorcière. Nous avions aussi, ma soeur et moi, des dents de vampires. Et lorsque j'ai eu 25 ans, 25 ans, donc il y a quelques petites années, ma soeur m'avait organisé une fête anniversaire surprise. Et il se trouve que mon anniversaire est très proche d'Halloween. Juste deux petits jours après Halloween. Oui, parce que je suis née le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est bientôt mon anniversaire. Le 2 novembre, c'est le jour de la fête des morts. Super. C'est la fête des défunts. Mais malgré ça, c'est aussi mon anniversaire. Donc ma soeur m'avait organisé à l'époque un anniversaire surprise où elle avait caché des gens qui me sont proches, des amis, mon copain, alors que ça ne faisait pas tant de temps que ça que nous étions ensemble à ce moment-là. Ma cousine, aussi, enfin bref, plusieurs personnes sont venues pour moi se cacher. Et lorsque je suis arrivée, ta-dam, tout le monde est sorti. Et la surprise était parfaite puisque je ne me doutais de rien, étant donné que juste avant, j'étais en centre-ville pour justement faire des achats pour fêter Halloween. Donc j'avais du faux sang, du maquillage. J'avais dû récupérer plusieurs choses pour que nous fêtions Halloween. Et donc mon anniversaire surprise s'est terminé en petite fête d'Halloween où nous nous sommes maquillés pour sortir en centre-ville avec des petites toiles d'araignée, du faux sang, du rouge à lèvres, tout ça. Donc pour vous dire que je n'ai pas grand chose chez moi actuellement, mais j'aime bien la fête d'Halloween, surtout qu'elle est proche de mon anniversaire. Et comme j'aime beaucoup Halloween, j'ai tout de même voulu, avec mes élèves, préparer des petits travaux d'art plastique sur le thème d'Halloween. Je vais vous montrer ce que je leur ai fait faire. Ce sont tout simplement des choses que j'ai retrouvées, que j'ai trouvées sur Pinterest, sur Internet, plein de petites choses qui étaient proposées et que j'ai trouvées sympas. Donc nous avons fait plusieurs choses. Premièrement, avec mes moyennes et grandes sections. Voilà ce que nous avons fait. Quelque chose que je trouvais super joli, que j'ai trouvé sur Internet. Donc ça c'est mon modèle, c'est moi qui l'ai fait celui-ci pour pouvoir leur faire un modèle pour qu'eux ensuite puissent le reproduire. Donc c'est un arbre d'Halloween, un arbre noir qui n'a plus de feuilles. Et si vous voyez bien, dans le fond, j'ai fait tout un dégradé de couleurs qui part premièrement du jaune vers l'orange, vers le rouge, vers le violet, un dégradé de couleurs. Je trouvais ça intéressant pour que justement mes élèves de maternelle puissent s'essayer au dégradé de couleurs et ensuite qu'ils puissent s'entraîner au tracé de branches sur un arbre. Mais bien sûr, il n'y a pas qu'un arbre en bas. J'ai aussi dessiné la silhouette d'un chat noir. La silhouette d'un chat noir qui a deux yeux jaunes, qui perce dans la nuit. Alors je n'ai pas les travaux de mes élèves, puisque nous sommes justement en plein dans les vacances de la Toussaint et je leur ai rendu leurs travaux pour qu'ils puissent le montrer à leurs parents à la maison. J'aime bien l'effet que ça donne, puisque si vous voyez bien, on dirait que l'arbre est en relief. En fait, j'ai utilisé de la peinture acrylique ou de la gouache, je ne sais plus. En tout cas, une peinture mat pour le dégradé de couleurs. Tandis que pour l'arbre et le chat, j'ai utilisé ce que l'on appelle de la peinture glossie, de la peinture brillante qui est plus épaisse et qui donne cette espèce de reflet à l'arbre et au chat qui brille un petit peu. Ça, c'était pour le travail des moyens et pour celui des grandes sections. Mais pour les petites sections, j'ai pris quelque chose de plus simple et de mignon. Tadam ! Ils ont fait des petits fantômes, ils ont réalisé des petits fantômes. Alors, pour faire ceci, c'est extrêmement simple. J'avais découpé des silhouettes de fantômes qu'ils ont collées avec de la patafix sur leur feuille blanche. Je vais réussir à parler. Et ensuite, ils ont pris des tout petits tampons qu'ils ont trempés dans de la peinture noire, de la peinture orange et de la peinture violette en faisant des petits à-coups avec les petits tampons tout autour des fantômes. Une fois que tout cela était sec, ils ont retiré les silhouettes de fantômes et ils n'avaient plus qu'à rajouter des yeux et des sourires qui font peur. Encore une fois, ça, c'est une idée que j'ai retrouvée sur Internet ou sur Pinterest. Parfois, je crée moi-même des choses quand j'ai une illumination qui m'arrive comme ça. Mais sinon, je cherche toujours de l'inspiration sur Internet. En plus des travaux d'art plastique, nous avons appris une chanson, une petite chanson mignonne sur une sorcière. La sorcière porte le nom de Tikipik. Tikipik pour sortir un petit peu du standard de la sorcière grabouillac qu'on apprenait toujours en maternelle. La chanson de la sorcière Tikipik, c'est aussi une chanson que j'ai retrouvée sur YouTube, que j'ai tout simplement trouvée en fouinant un petit peu sur YouTube. Et nous avons appris cette chanson-là. Nous l'avons apprise par cœur. Et pour l'illustrer, je leur ai appris à dessiner une sorcière. Très simplifiée, vous vous doutez bien, que nous avons dessiné à la grégrasse, avec des pastels à la grégrasse. Nous lui avons fait un chapeau pointu, une robe pointue. Et comme nous sommes en train d'apprendre les formes planes, c'est parfait. Un cercle, un disque, un triangle pour le chapeau, un triangle pour la robe, des rectangles pour les pieds et pour les jambes. Un ombre, alors ça c'est juste un trait pour le balai. Mais on voit aussi que son nez est pointu. Aussi un petit disque pour les yeux. Et tout autour, si vous voyez bien, j'ai rajouté des petits... Comment dire ? En fait avec la perforatrice en forme de sorcière sur son balai, puisqu'il y avait une perforatrice de ce style à l'école. Je leur ai fait plein de petites sorcières dans plein de petits papillets de couleurs. Et nous les avons collées tout autour. Voilà. Leur petite sorcière tiki-pik. Je vous évite le chant de la chanson. Si ça vous intéresse, vous s'irez voir sur Youtube, elle est facile à trouver. Mais là c'est pas le sujet. Alors comme je n'ai pas de déguisement ni d'habit d'Halloween, j'en avais à l'époque mais je n'en ai pas chez moi. Je me suis tout simplement habillée en noir avec une longue veste noire. Mais je dois bientôt retrouver ma soeur qui fait ses études à Avignon, rien à voir. Mais elle, elle avait un pyjama d'Halloween. Et comme elle m'a demandé de lui ramener forcément chez son pyjama chez moi. Donc je vais vous montrer. Je crois que c'est un pyjama qui lui a été offert. Je vais vous montrer ça. Le pyjama vient de l'enseigne Chine il me semble. Alors il y a un t-shirt. Comme ceci. Hop hop hop. Happy Halloween. J'arrive pas à vous le montrer correctement. Happy Halloween. Happy Halloween. Avec des petites citrouilles. Et le pantalon c'est le plus rigolo. Le plus rigolo. Il est avec ce motif là. Plein de petites citrouilles trop mignonnes. Il y a des petites citrouilles oranges. Des petites citrouilles blanches. Des petites citrouilles grises. Voilà. C'est le pantalon du pyjama qui est comme ceci. Et le tissu est tout doux. Tout doux. C'est ce qui me manque en fait. J'aurais dû moi aussi m'acheter un pyjama d'Halloween. Pour pouvoir le mettre avec elle. Et pour pouvoir tout simplement vous tourner. Une vidéo à bien bien d'Halloween. Je vais finir cette vidéo. Par la dégustation de trois choses. Alors. La Tsem qui travaille avec moi en maternelle. Une des deux que j'ai. Parce que je suis sur deux classes. Une des deux m'a offert ceci. Juste avant que je parte en vacances. Elle m'a donné ceci. Hop là je vous le montre sur le plan. On le voit mieux. C'est une petite chauve-souris. Une petite chauve-souris. Une petite chauve-souris rigolote. Et en fait c'est un chocolat. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière ? Alors c'est du chocolat au lait. Regardez derrière aussi il y a le petit sourire de la chauve-souris. Je ne l'ai pas goûté. Je ne l'ai pas ouvert depuis. Donc je vais hop m'empresser de le goûter avec vous. Hop. Pauvre petite chauve-souris. C'est tout simplement un ovale comme ça. Chocolat au lait. Alors vas-y. Il est bon. Il n'est pas fourré à l'intérieur. C'est simplement du chocolat au lait. Ensuite. Comme nous sommes allés en Espagne il n'y a pas longtemps. Mon copain et moi avons acheté des bonbons. Mon copain s'est acheté un paquet entier de bonbons. Regardez-moi cette affaire. C'est les paquets de bonbons que l'on retrouvait quand on était ado ou enfant à la boulangerie. Pour se servir en bonbons. Il s'est acheté une caisse pleine de ces bonbons. Ce sont des longs fils arc-en-ciel remplis de sucre. Je ne les ai pas encore goûtés moi. Donc je pense qu'il ne m'en voudra pas si je lui en pique un de toute cette boîte. On va goûter ça. Généralement je ne suis pas très bonbon. Mais comme c'est la période d'Halloween. Je ne vais pas faire la difficile. Et les bonbons que je préfère. Sont ceux qui justement sont remplis de sucre comme ça. Regardez-moi cet arc-en-ciel. J'espère que ça ne colore pas la langue. Regardez-moi ça. Allez on va goûter. Ils sont très bons. En plus pour vous faire des bruits de bouche. Il faudrait mâcher la bouche ouverte. Et je déteste les gens qui mangent la bouche ouverte. Donc je me fais virulence un peu. Après je ne saurais pas vous dire quel goût il a. Ce que je voulais vous faire que je n'ai pas pu parce que je n'ai pas eu le temps d'y passer. C'est de vous acheter plein de... Enfin de m'acheter. Plein de bonbons. Sur le thème d'Halloween. Puisque nous avons un magasin de bonbons. On prend les bonbons à l'unité en centre-ville. Et ils proposent plein plein de trucs différents. Et plein de trucs pour Halloween. J'ai oublié d'y passer. Enfin je n'ai pas eu le temps tout simplement. Mais j'aurais bien voulu vous prendre toute une sélection de petits bonbons rigolos à goûter avec vous. Si ça vous intéresse. Et s'ils sont encore en boutique. Dites-le moi et j'essaierai de passer pour pouvoir récupérer et vous tourner cette vidéo. Du sucre plein les doigts. Plein les doigts, plein les doigts. J'ai hésité aussi à vous tourner une vidéo. Où je vous raconterai des histoires, des faits réels. Qui font un petit peu peur. Des histoires de criminels, de trucs et tout. Parce que vous savez que c'est un petit peu mon dada. Toutes les histoires un peu thrillers, tout ça. Enfin thrillers, ça reste quand même des choses la plupart du temps inventées. Là je voulais vraiment vous raconter des faits réels. Mais pareil, je n'ai pas eu le temps. Donc Halloween sera passé que je n'aurai pas eu le temps de vous la tourner. Mais si ça vous intéresse, je peux potentiellement vous tourner une vidéo de ce style aussi. Dernière chose que je voulais déguster avec vous. C'est quelque chose qui m'a été offert il y a longtemps. Mais qui est encore bon quand je vois la date de péremption. C'est ceci. C'est une choco-grenouille d'Harry Potter. Une choco-grenouille d'Harry Potter qui pétille dans la bouche. Une choco-grenouille au chocolat au lait qui vient du comptoir de Mathilde. Comptoir de Mathilde. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de la grignoter. Donc je me dis qu'avec vous, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh mince. Je crois qu'elle n'a pas survécu au déménagement et qu'elle s'est cassée. Il me semble qu'il y a une patte qui n'a pas résisté. Alors voyons voir ça. Regardez ça. La choco-grenouille. Il lui manque une petite patte là. Je l'ai vu qu'il se baladait. Hop là. Regardez la petite patte qui manque. Il faudrait que je la recolle. Tac. Tac tac. On va goûter ça. Et apparemment c'est du chocolat qui pétille avec du sucre pétillant. Donc ça va être sympa à goûter ça. Je ne vais peut-être pas la manger toute entière. Je vais lui couper la tête. C'est bon. Je vais essayer déjà de manger la tête. Je vais me casser les dents. C'est bizarre. Je m'attendais à avoir du sucre qui pétille plus que ça. J'ai déjà mangé des trucs avec du sucre pétillant. Et ça pétille de dingue. Quoique là. Je ne sais pas si je m'entends. Je ne crois pas. Par contre. Elles ont très très fort le lait. C'est une arnaque leur sucre pétillant. Vous l'entendez à peine. Si j'ouvre la bouche. Finalement je vais la manger en entier. Non je vais en laisser un petit peu. Je crois que mon copain il voulait la goûter. Donc je vais lui en laisser un petit peu. Je vais être sympa. Je vais manger une dernière pâte. Non. Il ne reste plus que ça de ma grenouille. Je lui en reste pas mal. Alors écoutez. Cette grenouille. Est vraiment un flop. C'est vraiment un flop en termes de son. Parce que je pensais avoir du sucre pétillant. Qui allait faire. Dès que j'allais ouvrir la bouche. Mais alors. Ou peut-être que j'ai trop attendu. Avant de la manger. Et que du coup. Bah le sucre n'est plus droit. Efficace. Ou alors tout simplement. Qu'on m'a entubé sur le sucre pétillant. Mais ça ne faisait pas du tout de bruit. Et ça ne pétillait pas du tout. En parlant d'Halloween. Je vais finir la vidéo. En regardant rapidement. Ce petit magazine. Que j'ai retrouvé. Dans ma boîte aux lettres. De JV. C'est sur toute la décoration. D'Halloween. J'aurais dû m'acheter. Quelques petits trucs. Mais je vous avoue. Que je n'ai pas trop le budget. Pour ça en ce moment. Comme je suis en train. De faire des travaux. Dans mon nouvel appartement. Ce n'est pas la priorité. Malheureusement. Mais je souhaitais. Quand même vous dire. Que malgré les décorations. Qu'il y a. A l'intérieur. Tout à la fin du magazine. Il y a du mobilier. Et j'ai beaucoup aimé. Cette petite étagère. En bambou. Alors je ne l'ai pas vue en vrai. Mais je la trouve vraiment sympa. Et je suis en train de me dire. Que peut-être. Que si j'achetais. Un style d'étagère. Comme ça. Je pourrais la mettre derrière moi. Et vous mettre à chaque fois. Tout un décor. Un petit peu différent. Pour mes vidéos. Parce que. Croyez moi. Autant vous que moi. J'en ai. Assez de mes. De mes fonds de vidéos. Qui restent assez classiques. Mine de rien. Qui ne sont pas très travaillés. Mais c'est parce que. Je n'ai pas trop le budget. Déjà. Pour acheter de la décoration. A foison. Pour les vidéos. J'ai trop de dépenses à côté. Pour pouvoir me permettre ça. Et. Et c'est surtout. Que je ne trouve pas. L'endroit. Non plus. Chez moi. Où je pourrais vraiment. Faire tout un setup. Qui pourrait. Évoluer. En fonction des saisons. Peut-être. Je me dis. Que si j'achetais. Un style d'étagère. Comme ça. Qui resterait dans mon salon. Mais que je pourrais piquer. Quand je ferais des vidéos. Peut-être que je pourrais le décorer. Avec des néons. Des petites guirlandes. De la décoration. Tout ça. Pour faire un fond ASMR. Un petit peu plus sympa. C'était une idée comme ça. Que je voulais partager avec vous. Et que vous me disiez aussi. Ce que vous en pensez. Peut-être me conseiller. Ce que je pourrais faire. Quelque chose qui vous plairait. En fond. Dans mes vidéos. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc. A voir. En tout cas. J'avais bien aimé cette étagère. Donc. Je risque d'aller voir. Si je la trouve. Pour voir comment elle rend. En réalité. Et je me rends compte. Regardez. J'aurais tellement aimé. Pouvoir vous proposer. Un décor. De ce style. Pour mes vidéos. Ça aurait été. Hop là. Vraiment. Top. 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 Avec des squelettes. Des fausses toiles d'araignée. Là. Ils ont fait. Une guirlande. Avec des lettres. Comme dans Stranger Things. Pour ceux qui ont regardé. La série Stranger Things. Il y a aussi. Tu vois. Des bouteilles. Poisson. Une boule de cristal. Animé. Des livres squelettes. Un crâne lumineux. Des livres de sorts. Et j'en vois. Tellement. Des vidéos ASMR. Où les gens sont à fond. Et ils ont raison. C'est super cool. Où ils font. Tout un concept. Tout un décor. Autour d'eux. Je trouve ça magnifique. Mais encore une fois. Il faut avoir. Et le temps. Et l'argent. Pour faire ça. Encore. Je pense que. Il vaut budget. Si j'achetais. Simplement. 3-4 trucs. Je m'en sortirais. Pour pas trop cher. Et il faudrait que ce soit. Des choses que je réutilise. D'année en année. Mais. Bon. Là. Très sincèrement. J'ai le temps. Qui me manque. Pour vous produire. Tout ça. Mais je compte y remédier. Je compte y remédier. Croyez moi. En attendant. Je vous souhaite. De passer. Une excellente soirée. J'espère que la vidéo. Vous aura plu. Même si elle est un petit peu. Décousue. Et pas très organisée. J'espère. Pouvoir vous retrouver. Bientôt. Dans une nouvelle vidéo. Mais en attendant. Prenez soin de vous. Passez. Un excellent Halloween. Si ce n'est pas déjà passé. Au moment. Où je vous posterai. Cette vidéo. Et je vous souhaite. Une bonne soirée. Une bonne. Ne faites pas trop de cauchemar. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Bye.